et voilà et on part pour cette première rencontre un Sephiroth contre un pokémon trainer alors on enchaîne déjà tout de suite un back air into grab into happy ça va essayer de chopper tout de suite pendant la remontée ah on voit que peut-être Marcofeu s'est traîne sur son sur son carapuce et là on passe sur le air bizarre attention aux petites boules voilà qui va être aimé en bien joué très très bien joué l'air dodge on passe sur un upper qui a une très grande range et qui va pouvoir toucher son adversaire le projectile bien joué le pari le grab qui passera pas bien joué la dodge dance qui pourra pas continuer on a le down smash mais qui touchera pas sur son severed spot le back throw qui connectera pas avec le back air dommage l'up smash il y a eu la grappe juste avant et on a le pro de la douille il est là avec son drake au feu bien joué la grappe frappe atlas attention à la tête qui vient d'avoir son power spike en récupérant l'aile du démon un projectile qui touchera bien joué la grappe ça envoie bien joué le shield sur le projectile magnifique ça super le rite de la roll dans ce edge guard et ça fait la première stock déjà de récupérer on a ce side b qui passera pas le duel entre le smash et la queue flamboyante de ce drake au feu oh là là le projectile qui connectera pas c'était vraiment assez close je pense bien joué le side b déjà 63% pour son adversaire le smash qui ne passera pas on a le f tilt ça reprend le contrôle du state c'est la porte de marque au feu bien joué je pense même qui passera pas à cause de ce hubby il est très très difficile à à duel la grappe qui passera je veux le dodge du dans le smash le faire bien joué le shield et magnifique c'est sur le f tilt qui sanctionne notre adversaire puisque bien évidemment ses firots est très léger malgré le feu de pourcentage et voilà ce dans le smash on passe à deux stocks à un la dash attaque le tilt into upper et to back air bien joué là les 37% bien été mis le side b qui passera le shield bien joué attention shield ça commence à être dangereux bien joué la petite carapace qui permet de passer juste au dessus le changement qui permet de donner l'attaque on a le nerf pas de grade ça se respecte en face bien joué ça de la part de marque au feu le france match qui était orienté vers le haut mais les plateformes sur ps2 sont assez hautes à le france match qui connecte 116% le drake au feu qui utilise le lance flammes les petits pourcentages qui sont rajoutés est magnifique et l'ail qui est légèrement avancé sur le deuxième tick de son france match qui permet d'avoir raison que son adversaire et on part sur 1 1 0 pour marque au feu très bien joué et on souhaite un bon appétit à pixel ssd merci beaucoup et on est déjà sur un 1 0 pour marque au feu les deux joueurs bien sûr qu'ils vont décider de la prochaine va pas qu'ils vont sélectionner toujours avoir un petit mot gentil envers ces joueurs c'est un plaisir désolé d'avance pour cette petite toux un petit peu chiant alors normalement je me suis référé à fond de cale sur l'enregistrement donc s'il n'a pas renseigné en fait je pouvais pas savoir qui faisait partie du rb donc donc vous allez mais après regarde il suffit de faire ça imbam boum tour de magie et zim est-ce que ça va reprendre aussi fiat de son côté d'ailleurs et paf incroyable comme on dit incroyaux même comme on dit par chez moi et c'est modifié merci beaucoup en tout cas podcast est passé ça fait vraiment plaisir et puis bonne douche à tes gosses du coup et puis à bientôt et on repart tout de suite pour ce deuxième match entre les deux joueurs déjà le premier combo ça a été à peu près la même chose là pour la pour le premier match entre les deux joueurs voilà on est déjà sur 51% qui ont été mis sur l'adversaire Marc-au-feu voilà qui entame avec un petit nerf le projectile voilà pour permettre de zoner un petit peu le nerf qui connectera juste sur le bout il a joué le pari ça tempo pas mal hein ça tempo pas mal ça essaie de jouer ça respecte son adversaire quand même pas mal hein du côté de Marc-au-feu c'est pour le back air mais pas sur le sweet spot les projectiles qui connectent ça va être compliqué dommage pour le timing déjà 51% ça remonte pas mal le air dodge qui passera pas la grab into back throw ça essaie de toucher hein pour la douille le ford à smash qui passera pas en tout cas elle a une très très grande allonge sur son ford à smash avec sa tête de plomb l'up tilt le ford smash qui passera pas voilà forward air euh forward throw pardon c'est le soir la dash attaque elle s'est pas remontée avec ça dommage le up smash c'était pourtant le carré et là ce sera un back air qui aura raison de Marc-au-feu la première stock qui est remportée par Athède et l'égalisation de la part de Marc-au-feu à l'aide de la dash attaque la grab dommage ça a été bien dit du côté du côté de la tête oh le triple projectile ça c'est un peu dangereux ça a pas été correctement air dodge donc le 37% à 33 relativement even le nerf ça a été ça a tenté la ride pour l'endouille le back into down tilt on essaie de temporiser ça a changé au bon moment mais par contre il s'est pris du coup le dans le smash la grab le nerf qui passera pas la dash attaque attention quand même le projectile qui sera très très bien dodge de la part de Marc-au-feu et ça remonte mais ça surprend pas le serveur de code par contre c'était très bien trouvé de la part de la tête il peut quand même remonter Marc-au-feu actuellement 54% à 112 on a la grab into 4astro et ça a essayé de jouer sur le 2-frame je sais pas si ça 2-frame ce truc ce up bien incliné ça a tenté encore le ride avec ça encore un 2-up sur l'achat filé le back air 94% ça éjecte très très fort le lance-lame qui passera pas ça a tenté encore une ride du côté de Marc-au-feu ça a très très bien temporisé et par contre le 2-frame project qui passe ça s'est très bien joué de la part de la tête qui a eu le temps d'en faire 2 ce up air qui fait extrêmement mal 2 air bizarre et voilà le 2-frame qui passe et on revient even entre les 2 joueurs plus qu'une stock et on se fait un petit cancel le side beat bien joué le double nerf into fair le back air qui connecte actuellement 50% le challenge il t'empo très très bien ça joue plutôt bien du côté de la tête très bien joué là le dodge du projectile chargé au niveau max ça commence à à ride un petit peu la left guard de Marc-au-feu bien joué ça le down le up qui passera pas et là le true combo qui a raison de Marc-au-feu on est à 1-1 entre les deux adversaires très très bien joué entre les deux joueurs hop là et ma manette qui ne réagit plus qu'elle est ce merdier patienter quelques instants nous revient du je parle très très bien de France hop hop zim zam et voilà impeccable qu'est-ce qu'il y a maintenant des supporters pour la tête quand même ça fait plaisir ça fait plaisir encore eux oxydion c'est pas encore à toi petit pote à la compote ça fait 1-1 mais bon du coup oxydion si t'as la possibilité juste de de sortir de l'arène s'il te plaît ton tour viendra bien assez tôt merci beaucoup des petits des petits arrivants comme ça tac 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 et on est reparti hop ça se respecte déjà un petit peu plus sur sur l'early très bien joué ce combo bien joué le nerf ça c'est la dachine ça a tenté le jab lock j'ai bien l'impression zachata qui passera pas bien joué le back air ça pille et on est déjà sur un air bizarre le back air qui connectera on va faire le side bill ça connectera pas ça connectera avec un air et une back air bien joué le projectile s'est passé bien au dessus la grab ça touchera que très légèrement puisque la plateforme de ps2 est assez hot et ça remonte sans souci et voilà le smash il a bien temporisé marque au feu qui permet de prendre la première stock contre la tête c'est assez hot c'est assez hot pour son adversaire ça a tenté je pense le reverse le fer ça remonte bien joué la dash attaque déjà 15% 28% la deuxième coup passe à chaque fois il y a ce petit saut du côté de la tête ça lui permet de bien revenir bien jouer le guardo par contre la roll la dash attaque déjà 50% de son adversaire voilà le lance-man qui est plutôt fort ce qui n'aura pas de marque au feu la grab into forward bien joué ça remonte et là ça sanctionne avec un F-tilt lors de la remontée de son adversaire ça se prend quand même le collectile mais par contre ça ne peut pas tuer le changement ça se prend quand même les dégâts attention 40% actuellement la grab into fer le back air plutôt le rare back air le reverse très bien joué et ça permet de remonter très bien une accepte de la part de marque au feu pour éviter cette boule chargée au niveau 2 le spot dodge qui n'a pas trop marché je pense sur ce projectile puisqu'il est assez lent et là ce sera le lance-man qui a raison de son adversaire marque au feu actuellement plus qu'une stock 80% c'est pas trop even petit petit projectile c'est le smash qui est assez long à venir très très bon combo de la part de la tête c'est pour le petit projectile encore et toujours pour vraiment essayer de de bien embêter son adversaire et ça remonte sans trop de pression le nerf into back air le up smash actuellement 107% à son adversaire par contre là je pense ça aurait pu être une fonction bien plus meurtrière de la part de marco feu j'ai pas trop compris on se prend ce beat ce fer 127% à 108 voilà ça remonte sans trop trop de problème ça a tenté la grabe ça s'est un peu regardé dans le blanc des yeux la dash attaque et qui tue la dash attaque qui tue de Sephiroth et c'est une victoire de Hated qui passe à l'étape suivante et marco feu qui descend du coup dans le loser bracket c'était un beau match c'est une bonne adaptation de Hated pendant tout le long de ce match un vrai plaisir c'est une bonne adaptation c'est une bonne adaptation c'est une bonne adaptation pour le moment c'est une grande adaptation c'est une bonne adaptation d'essentiel